Musique Au Vietnam et en Corée, le bouddhisme sera soumis aux caprices de l'Histoire. Acceptation, refus, vie souterraine, retour, repli, métamorphose, nouvel épanouissement. Ses adversaires comme en Chine seront le confucianisme, la négligence, le communisme et aujourd'hui le consumérisme. Ses atouts seront le rayonnement des monastères, le sens de l'adaptation, l'esprit de résistance, l'influence de grands maîtres. L'exposé de ces va-et-vient est rendu d'autant plus difficile que ces deux pays ont été formés de royaumes dont les noms d'aujourd'hui ne rendent pas compte. Si l'histoire du Vietnam a été marquée par son grand voisin chinois pendant des siècles, le Champa est resté sous influence indienne. Il en reste d'ailleurs des traces encore aujourd'hui. Nous n'abuserons pas de ces sempiternelles figures envoyées par Mara qui tournaient autour du Bouddha tandis qu'il les regardait passer assis contre son arbre. La soif de conquête, l'orgueil du pouvoir, la concupiscence, la jalousie. Le bouddhisme nous apprend qu'il suffit parfois d'une intrusion inattendue pour que le destin bascule. Ainsi par exemple, selon Philippe Cornu en Corée, alors que l'attirance du roi de Silla pour le bouddhisme suscitait de solides résistances, un jeune aristocrate qui empruntait la même voie eut à cause de cela la tête tranchée. Mais du coup coupé au lieu de sang jaillit du lait tandis que descendait une pluie de fleurs célestes et que résonnait une musique divine. Victoire du Dharma. Ainsi autre exemple, au 7e siècle, Wang Yiu désirait-il se rendre en Chine afin d'y approfondir sa pratique du bouddhisme. En chemin, à Yodong, il s'arrêta avec ses compagnons dans un cimetière pour y passer la nuit. Il eut soif. Il trouva dans l'obscurité un récipient, le rempli d'eau, se rendormi. Je ne possède aucune information sur ses rêves. Mais voici. Le lendemain matin, il se rendit compte que la coupe était un crâne. Choc. Illumination soudaine. Soit dit en passant, ses renversements sont significatifs du bouddhisme de l'extrême-orient. Wang Yiu décida alors de retourner chez lui. Il rédigea plus de 200 volumes qui facilitèrent le développement du bouddhisme en Corée. La suite est moins édifiante d'un certain point de vue, plus selon un autre éclairage à chacun de choisir. En effet, après être devenu moine itinérant, il renonça à ses voeux, rencontra une princesse, l'Emma, eut un fils, et diffusa en Corée les enseignements de la terre pure, le paradis d'Amitaba, ce qui permit un nouveau développement du bouddhisme. Le bouddhisme arriva dans le centre et le sud du Vietnam grâce à des moines indiens, particulièrement au Champa. La présence indienne fut relayée par l'influence chinoise vers le VIe siècle à peu près, qui transmit les principes et la pratique de l'école de la méditation, le Chan, Thien, en vietnamien. Le bouddhisme se développa, particulièrement au Xe siècle, quand le Vietnam devint indépendant de la Chine. Les XIIIe et XIVe siècles sont considérés comme l'âge d'or des trois patriarches de l'école de la forêt de bambou. L'esprit syncrétiste l'emporte. Le Chan adopte deux facettes, la méditation assise, qui est son essence, mais également, une pratique que nous avons rencontrée en Chine, la récitation du nom du Bouddha Amitaba selon la terre pure. XVe siècle. Les Chinois néo-confucianistes persécutent les bouddhistes et brûlent les Écritures. Un retournement arrivera au XVIIIe siècle grâce à la protection de la princesse de Hué. Au cours du XIXe siècle, l'esprit du bouddhisme s'affaiblit. La colonisation française favorise le catholicisme. Mais, selon un mouvement inverse qui n'étonne que les esprits courts, la présence coloniale suscite, dans les années 1920-1930, un renouveau du bouddhisme qui devient le symbole de l'identité nationale. Le canon chinois est alors traduit en vietnamien. Ce sursaut national se retrouvera d'une manière symboliquement très forte pendant la guerre américaine, quand des bonzes s'immoleront par le feu en signe de protestation. On se souvient du sacrifice du vénérable Tish Kwan Duk. Mais une fois les Américains partis, le règne communiste entreprend une lutte féroce contre le bouddhisme. À nouveau, des moines s'immolent par le feu. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que le bouddhisme puisse à nouveau respirer dans un pays qui, d'un autre côté, est pris par la frénésie de la production et de la consommation. Quelle place demain pour le détachement ? Depuis un demi-siècle, beaucoup de maîtres pensent que le temps est arrivé pour le bouddhisme de s'implanter en Occident. Nous verrons comment cet élan a été concrétisé, d'abord par des Japonais et maintenant, plus encore, par des Tibétains. Mais parlons maintenant d'un Vietnamien. Il s'agit de Tish Nhat Hanh qui s'est donné cette mission. Né en 1926 dans un village du centre du Vietnam, il entra à 16 ans dans un monastère de l'école Chan, l'école de la méditation. Il est ordonné moine en 1949 et va s'installer dans un temple à Saigon. De 1960 à 1963, il se rend aux Etats-Unis à l'université de Princeton pour étudier les religions comparées. Il revient au Vietnam, fonde une université bouddhique avant de retourner aux Etats-Unis à partir de 1966. À ce moment-là, il milite pour la paix pendant la guerre du Vietnam auprès des plus hautes autorités et il essaie même de convaincre Robert McNamara. En 1972, il vient en France où il fonde, dix ans plus tard, un centre bouddhique très actif en Dordogne, le village des Pruniers. Il y enseigne la méditation d'une manière à la fois rigoureuse et ouverte et il continue toujours à s'activer en faveur de la paix en organisant des marches et des conférences dans le monde entier. Quelle que soit la tâche que vous effectuez, faites-la lentement, tranquillement, avec l'attention qu'elle mérite. Ne la bâclez pas pour en finir, soyez relaxé en toute chose et portez-y toute votre attention. J'inspire, je calme mon corps, j'expire, je souris, je m'établis dans le moment présent, je sais que c'est un moment merveilleux. Les chrétiens sont mes frères, je ne veux pas faire d'eux de nouveaux bouddhistes, je veux les aider à approfondir leurs propres traditions. Chacun de nous porte en soi les graines d'amour et de compassion et peut développer les merveilleuses sources de leur énergie. Nous pouvons nourrir l'amour inconditionnel qui n'attend rien en retour et donc ne génère ni anxiété ni souffrance. Tishnatan Quand on traverse l'histoire du bouddhisme, on oublie souvent l'importance de la Corée en ne lui donnant qu'un rôle de lieu de passage dans la mesure où le Japon a reçu le bouddhisme à partir de la Corée. C'est oublier une longue histoire, des grands maîtres, des écoles de méditation rigoureuses et une vie rayonnante de monastères dans les montagnes. Quand le bouddhisme arrive de Chine, dans une Corée divisée en trois royaumes vers le IVe siècle, il touche surtout l'élite de cette péninsule entre ciel et mer qui était et reste fortement marquée par des pratiques chamaniques. La progression du dharma est lente. A partir du VIe siècle se développent des cultes au Bouddha, Amitabha, et au Bouddha de l'avenir, Maitreya. Mais c'est surtout au VIIe siècle, sous le Silla unifié, que le bouddhisme s'implante solidement avant de devenir prospère au Xe siècle. Il a accueilli des écoles chinoises, notamment le Chan Son en Corée, et connaît, comme en Chine et au Vietnam, des débats vifs entre les partisans de la tendance subitiste, réalisation immédiate, souvent à la suite d'un choc, d'une étincelle intérieure, et ceux qui préconisent une progression étape par étape. Soulignons un phénomène original, la création d'une sorte de chevalerie, dont le dessin était que la Corée devint le pays du Bouddha. A cette fin, des noms tirés de la vie du Bouddha sont donnés à des personnes et à des lieux. Séoul viendrait de Shravasti, une ville de l'Inde, actuellement en Outar Pradesh, qui était la capitale du royaume de Kossala, et où le Bouddha s'était rendu à plusieurs reprises. Il en appréciait les jardins de Jetavana, où il prodiguait des enseignements, et où il séjourna, dit-on, vingt fois pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, là-bas, le même ciel, mais les monastères ne sont que tas de pierres. 1........................... реш money. Les moines coréens avaient reproduit sur des planches en bois le canon des écritures bouddhiques du grand véhicule. Mais à la suite d'invasion, ce trésor fut détruit au XIe siècle. A partir de 1235, pendant 18 années, des moines recommencèrent ce monumental travail en gravant les écritures en idéogramme chinois sur 81 258 planches en bois à partir desquelles les reproductions étaient possibles bien avant Gutenberg qui n'a pas inventé l'imprimerie. Ces planches sont précieusement conservées dans le tome de Heinsam, entourées de montagnes, d'arbres, de rochers et sûrement veillées par des esprits protecteurs. Les mongols envahissent la Corée. Les mongols sont chassés de Corée après y avoir, entre autres, apporté certaines marques du bouddhisme tantri du Tibet. De 1392 à 1910, c'est long, une nouvelle dynastie règne sur la Corée, la dynastie Shosun. Le néo-confucianisme devient religion d'État. Le bouddhisme en subit les conséquences avec la suppression de nombreux temples. Il faudra attendre la reine Moon Jong au milieu du XVIe siècle pour que le bouddhisme soit à nouveau traité favorablement. Est-ce un jeu ou une leçon de la muse de l'histoire Clio si, en Corée, comme au Vietnam, le bouddhisme a été revitalisé grâce à une femme ? Je laisse là trois points d'interrogation. Fin du XVIe siècle, alors que le Japon tente d'envahir la Corée, des moines bouddhistes se battent en compagnie de milices confucianistes pour repousser l'envahisseur. Mais les périodes suivantes ne sont pas favorables au bouddhisme, qui doit se réfugier dans une semi-clandestinité favorisée par les montagnes et dont les communautés d'aujourd'hui ont su tirer profit. Avec la colonisation japonaise de 1910, les bouddhistes retrouvent de la vigueur en représentant une force de la résistance. Aujourd'hui, le bouddhisme est très vivant en Corée, malgré une forte poussée du christianisme, notamment du protestantisme d'influence américaine. Les monastères restent des lieux de rencontres et de retraites, tandis que par ailleurs, des syncrétismes proposent des formes édulcorées du bouddhisme avec de sympathiques élans vers l'unité de toutes les religions, mais en laissant loin sur la route l'exigence complexe d'une conception du moi qui va à l'encontre de l'individualisme contemporain. Une gageure, arrivée par mes propres moyens à Heinsam, sans parler le coréen. Plusieurs changements de bus, plusieurs fausses directions, des villages d'un autre temps, et enfin la montée vers Heinsa. Après avoir demandé et obtenu l'hospitalité, qui est une tradition des monastères bouddhiques, comme d'ailleurs en Occident des monastères bénédictins, je vais voir quelques exemplaires des planches de bois où les idéogrammes en relief apparaissent comme ce qu'ils sont, des signes chargés de transcrire les parts cachées de la conscience. On me donne une chambre qui sent la naphtaline, et je suis le rythme de la vie des moines. Levé à 3h du matin, commence alors de longues récitations. À 6h, une boisson à l'eau de riz. Il y aura à nouveau des récitations de soutras à 10h et à 18h. Quand le grand gond résonne dans la nuit que l'air des montagnes rend limpide, les moines sortent de leurs cellules en portant chacun une lumière qui accuse les plis de leurs robes grises. On m'avait signalé l'existence d'un moine qui vivait dans un ermitage après avoir joué un rôle politique, Boob Jung. Passons sur des difficultés pour savoir où le trouver. Je finis par localiser sa retraite dans les montagnes. J'y monte, accompagné d'un moine novice américain qui me sert d'interprète. Nous frappons à la porte de sa petite maison construite sur une terrasse où se trouve un jardin potager. Il regarde à peine la lettre d'introduction que je lui tends. Il nous reçoit dans une pièce toute blanche avec au mur un dessin au pinceau représentant le visage du Bouddha. Il l'a tracé d'un jet après avoir médité. Il n'établit pas de différence entre l'esprit qui creuse par la voie de la méditation et la main qui dépose sur la feuille. De même, balayer les feuilles mortes, chercher des plantes sauvages, retourner la terre, couper du bois, préparer son repas ou laver son linge sont pour lui des formes de méditation. Je lui demande « Et les rêves ? » Il est interloqué par ma question. Il répond « Seuls les grands maîtres peuvent diriger leurs rêves. » Il nous sert alors du thé. Je l'interroge sur sa vie et sur son art, sur ses dessins, ses calligraphies. Il nous en montre. « Ils viennent tout seuls, » dit-il. « Mais alors vous ne les prévoyez jamais avant de laisser tomber le pinceau ? » « Jamais. » « Et vous n'écrivez pas de poésie ? » « Je vis en poésie. » « Pourquoi en écrire ? » « Et vous n'écrivez pas de poésie. »